parti et bien le bonjour à tous aujourd'hui on attaque une putain de console on attaque une rareté on attaque la master class de la gamecube la panasonic q et oui ce modèle sorti par panasonic qui est absolument fou qui est absolument fou tu t'attends pas à voir une une comment s'appelle une gamecube qui ressemble à ça donc on va s'occuper de ça elle a un problème lecteur elle n'a jamais été démarré par son nouveau propriétaire qu'il a depuis moult temps donc on va on va voir un petit peu ce qu'il en découp aujourd'hui on va travailler en 110 volts parce que c'est une console japonaise d'origine je vous ai préparé une petite diapositive des familles bah ouais on essaie de faire ça bien ok et puis et puis voilà un petit ppt des familles comme on dit et c'est parti on dit qu'on fait ça allez on dit qu'on fait ça on part sur un ppt comme ça vous savez un petit peu à quoi à quoi enfin d'où est bien cette machine là et le prix surtout auquel on la trouve vous allez voir c'est sympa c'est sympa ça vaut son pesant d'or ah oui et on a son propriétaire m'a confié son câble yqv qui coûte deux reins et demi voilà mais c'est pas le câble qui est sorti avec la console tiens je vais le poser là c'est de toute façon il ne me sert à rien il ne me sert à rien ok et bah c'est parti on commence par ça oh ah ah c'est pas le bon bouge pas bouge pas la molette ah ah regarde si on se met en mode studio tu vois rien j'ai pour activer la bonne capture d'écran c'est inadmissible tout va mieux tout va mieux tac tac voilà ah ah la panace et nous culs oh oh et oui petit diapo histoire d'expliquer un petit peu un petit peu ce qu'il va être parler un petit peu de cette machine comme une game qui reste une gamecube ça reste une gamecube ma foi plutôt classique elle est juste un peu designée différemment et vous allez voir que quand on voit le vent va peut-être pas avoir besoin d'aller jusque là mais j'ai vu des vidéos où des gens la modifient de fou et dedans au fond là où il ya le haut niveau des ports carte mémoire et par manette c'est une gamecube en fait tu c'est une gamecube c'est c'est une gamecube donc aujourd'hui on parle de la panasonic tu es oui donc pour pour la petite histoire c'est une console c'est une console qui est sorti en partenariat avec nintendo enfin il ya un partenariat qui s'est fait entre panasonic et nintendo et en gros nintendo a dit vous faites vous faites nos lecteurs donc c'est les lecteurs qu'on voit dans la gamecube c'est des panasonic si je dis pas de bêtises enfin il ya un autre nom un peu plus compliqué à dire mais ça reste ça reste panasonic et en fait cette machine là donc le lecteur et panasonic et nintendo a dit ok vous avez le droit vous faites nos lecteurs et vous avez le droit de faire votre en gros c'est ça vous avez le droit de faire votre console en gros c'est ça donc la gamecube classique sort en septembre 2001 au japon et ça va être en février 2007 ok elle a commencé à 199 euros et fini à 99 euros quand tu convertis ça faisait 199 dollars 99 dollars souvent ils aimaient bien faire ça il n'y avait pas de devise et la gamecube dans sa globalité s'est vendue à 21 anciennement matsushita c'est ça c'est matsushita c'est matsushita c'est ça ah oui panasonic qu'on se le dise effectivement la gamecube 3do c'est beau c'est beau ce que tu dis là c'est que pas la celui qu'ils ont déjà fait dans de la console notamment la 3do ça s'est pas bien passé c'est pas très bien passé donc bon d'ailleurs on voit ici logo on voit pas souvent le petit logo panasonic enfin tu de la panacique tu tout simplement donc ouais quand même la gamecube console qui arrive après la nintendo 64 et avant la wii wii qui reste une gamecube un peu modifiée bref 22 presque 22 millions de ventes à la gamecube dans sa globalité c'est pas mal c'est pas mal qu'on se le dise mais donc du coup septembre elle sort octobre 2001 panasonic sort sa cul mais bizarrement elle s'arrête en décembre 2003 au alors pourquoi tout simplement bah les gens là la panasonic q qui n'est sorti que au japon est sorti à un prix de 39 800 yens ok ça fait combien 22 millions en wii u ah bon alors ne parlons pas de choses qui fâchent bien sûr elle est sortie à 39 mille 800 yens ok alors qu'à côté la gamecube était à 25 millions de yens c'est arrivé au moment où les lecteurs dvd ne valait plus grand chose enfin était pas très cher donc en fait si tu achetais une gamecube classique et un lecteur dvd tu avais un petit peu l'équivalent de ça de la panasonic donc pourquoi acheter une panasonic q sachant que du coup elle était à 25 mille yens la gamecube classique et en plus de ça la gamecube s'est vendue elle était annoncée alors attendez parce que j'avais j'avais pris mais les prix j'ai pas tout retenu mais bref avec les consoles concurrentes que ce soit la xbox la ps2 etc c'est un peu compliqué c'est pour ça aussi que la gamecube s'est vendu moins que ces deux autres la première xbox la première ps2 la ps2 tout court et ce qui s'est vendu énormément de millions d'exemplaires et écraser les deux autres je crois que la xbox un truc comme 24 ou 25 millions et la ps2 c'est un truc comme un plus de 100 millions je crois je dis peut-être des bêtises je n'ai pas les chiffres exacts mais la ps2 elle a tout cassé tout cassez la console il y avait la twin famicom twin sur par char ouais mais à mon avis il y a eu un deal qui s'est fait à mon avis il ya un deal qui s'est fait en mode vas-y tu on te laisse les plans tu fais ta console mais derrière on gratte un petit peu de thunes sur sur chaque lecteur tu vois ce que je veux dire et donc et donc et donc c'est là qu'on a eu cette chose là sachant que nintendo savait très bien que panasonic avait déjà essayé avec la 3do ça n'avait pas marché et il y en a eu plein d'autres comme la famille comme twin sharp je suis pas sûr ce soit une console qui s'est bien vendue pareil donc à chaque fois je pense que nintendo ils se mettent bien en revendant un petit peu en revendant un petit peu leur 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 brevet leur technicité pour avoir des ristons je pense je dis ça comme ça comme si je les connaissais mais pas du tout mais je pense qu'il ya quand même des deals qui sont pas mal et et donc du coup une console qui s'est vendue à moins de 100 mille exemplaires donc autant vous dire c'est une rareté sachant qu'en plus de ça elle meurt assez facilement notamment son lecteur qui est très fragile mais ça on va voir juste après donc voilà pour la petite histoire c'est ça mais c'est quand même intéressant de se dire que c'est elle vient d'un deal entre nintendo et panasonic c'est quand même cool et c'est quand même et c'est vrai que des fois tu te dis c'est quand même fou que nintendo est autorisé panasonic à sortir une console enfin ça reste un lecteur grand format donc taille de cd classique qui prend les jeux les cd et les dvd c'est quand même fou c'est fou c'est trop bien bref qu'est ce qu'elle a dans le vide sa petite machine ça reste une gamecube ça elle n'est pas plus puissante elle n'est pas moins puissante ça reste une gamecube avec son processeur ibm son gpu ati donc on a alors il ya un truc que j'ai pas tout pigé la ts ram je connais pas ce type de ram là j'ai cru j'ai essayé de comprendre mais j'ai pas compris mais de ce que j'ai cru comprendre c'est qu'elle est à 24 megabits ou médiabites une fois de plus il ya deux pronostations qui ne veulent pas dire la même chose la ram vidéo est partagée sur ces 24 et il ya que trois qui est utilisé dessus ok de ce que j'ai compris une fois de plus lecteur cd dvd et oui ça c'est cool parce que du coup tu peux lire des vrais des vrais galettes t'es pas parce que c'est avec le format gamecube c'est un dvd mais piti c'est un petit dvd ok c'est un un piti dvd d'accord que tu mets dans ta dans ta machine et 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 donc là tu peux mettre des grandes tailles donc c'est fou donc ça veut dire que si tu viens mettre une xeno par exemple dans ta panasonic q t'as plus de limite de fin t'as plus à te faire chier avec des cd à la con t'as plus sorti ce boiffeur ah je savais que ça allait vous faire kiffer dvd prison vous donnez toutes les données à les zones et cette console même pour les dvd si je dis pas de bêtises voilà zone 2 où il vit sur une kilobattri bien sûr pour mettre les deux disques tout à fait mais sauf que sur la game tube classique tu mets que des mini pour une question de de piratage si je dis pas de bêtises bref 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 donc ce qui est intéressant là dessus c'est qu'on peut mettre des cd et dvd grand format un taille classique taille galette qu'on peut retrouver partout on a une sortie optique dolby digital 5.1 et dts mais ça c'est pas pour la game cube c'est uniquement pour la partie cd dvd parce qu'en fait c'est vrai ça reste une console qui est enfin ça reste une machine qui est en deux parties à la partie cd dvd est à la partie game cube c'est assez que ça ce qui est assez cocasse on a une sortie s vidéo et composite mais là une fois de plus il me semble que et on fera les tests tout à l'heure parce que j'ai réussi et essayer de trouver des infos là dessus mais je ne parle pas le japonais notamment pour lire la notice et séparer la partie game cube quand on a un dvd il ya un décrochage vidéo pour passer au mode dvd ils n'ont pas eu le droit de modifier le mode game cube pour les dvd tout à fait alors harunotaku qu'il faut pas hésiter une seule seconde à aller follow sur sa chaîne c'est une encyclopédie sur pattes surtout sur les étrangetés sur les consoles étranges on va dire n'hésitez pas à aller le follow et donc et donc oui c'est un peu le souci c'est que c'est en fait c'est un lecteur cd dvd et une game cube dans la même console et ça switch entre les deux bon voilà c'est un peu c'est un peu dommage et c'est pour ça que du coup la sortie la sortie optique n'est pas utile pour la game cube on a deux prises rca on a deux de fin ouais double double sortie rca à l'arrière qui permet de nous récupérer le son mais ça une fois de plus on verra tout à l'heure si on arrive à refaire fonctionner cette machine là de voir un petit peu si la game cube profite de ses sorties rca pareil pour le s vidéo et le composite je sais même pas si la game cube en profite mais je crois que non je crois que non donc c'est un peu triste et on a la sortie digitale de la game cube qu'on peut retrouver sur la doll 101 notamment donc on peut utiliser le game cube plug là dessus mais une fois de plus il me semble que le son ne ressort pas par cette prise la digital avait out qu'on peut retrouver sur la petite photo juste ici son propriétaire m'a dit ne ressort pas le son et du coup tu es obligé de modifier enfin pas modifier soit tu modifie ton game cube plug il y en a qui le font soit bah juste tu prends ton rca tu sors en jack et de mon chat télé quoi donc donc voilà donc ça c'est pour les caractéristiques techniques c'est pour ça aussi que les gens se disaient pourquoi acheter ça et pas un lecteur dvd et une game cube étant donné que c'est juste que c'est dans la même boîte derrière tu as quand même deux connectiques séparées enfin c'est voilà après elle a quand même de la gueule elle a quand même de la gueule en plus regardez elle a son petit écran lcd enfin à cristaux liquides sur le dessus rétro éclairé bleu de toute beauté et ça c'est pas mal une oui c'est la panaceonie qui a été aplatie sans la lecture de films c'est vrai sauf quand tu l'as sauf de mode après tu peux là tu peux la lire des films et tout c'est le monde et comment ça va ensuite cette console là elle est sortie qu'à 100 000 exemplaires il n'y a pas moult accessoires mais néanmoins j'ai trouvé ces choses là elle était fournie avec son game boy player alors je ne sais pas si toutes les versions étaient fournies avec le game boy player mais du coup au format de cette console parce que c'est pas le format classique donc ton game boy player classique tu ne peux pas le mettre dedans donc panasonic se sont fait chier quand même ils pensaient vraiment que ça allait le faire bien sûr un blonde monnaie qu'il faut pas hésiter à les follow ça fait de l'arcade sur twitch allez-y ce game boy player qui est au format de la de la console c'est comme c'est quand même c'est quand même fou c'est quand même fou de se dire que ils se sont dit ça va tellement bien marché que l'on fait même l'accessoire gamme avec les gars ils se sont fait chier aussi à refaire une manette enfin c'est une manette game cube classique mais juste il a marqué panasonic à la place de nintendo c'est cool enfin il n'y a rien et rien d'autre à dire et à la zapette qui permet d'utiliser la console donc vraiment le seul truc qui a pas avec la game cube classique c'est ça et c'est tout moi je pense que tu peux switcher entre la partie jeu et dvd et cd mais après c'est tout tu peux pas tu peux pas faire grand chose d'autre tu as des modes je les ai pas dit mais tu as des modes en façade sur round bass plus cinéma dialogue en answer qui te permet tout simplement de profiter des profils audio différents on va dire donc bon c'est quand même c'est quand même pas mal alors vous savez à quel point c'est rare les game boy pas les game boy player pour game cube classique alors autant vous dire un game boy player pour panasonic q va falloir s'accrocher ok alors non à lyon je le fais uniquement pour les consoles relativement inconnus et relativement rares genre la panasonic q on l'a fait pour la lynx et on l'a fait pour une autre et je sais plus c'est la quête bref donc ça c'est pour les accessoires et j'ai vu ça alors il ya zéro information de us d'où sort cette console c'est 400 rôles game boy player pour l'accueil yes le presque prix de la console merci petit à vous pour le follow bienvenue à toi qu'est ce que c'est que ça il ya une panasonic q orange mais c'est pas un simple orange en plus donc ça c'est une photo que j'ai trouvé sur reddit pas d'infos alors elle est vraiment stylé en orange pour le coup vraiment vraiment stylé mais zéro info de ça parce qu'à mon avis ça doit pas être si simple que ça de faire une game cube c'est tu vois sur une classique classique tu mets un coup de peinture ça se voit pas là le miroir orange la teinte orange alors je sais pas si c'est un modeur de l'extrême qui est très très bon qui a réussi à faire ça mais j'ai quand même de gros doutes parce qu'elle a l'air vraiment bien vraiment bien fait et vraiment bien fini donc visiblement édition dde cherché mais j'étais en mode dde alors attend dance dance évolution non c'est pas une édition dde ce n'est pas un gilet orange bien sûr édition vlc bien sûr également donc vraiment stylé alors là à mon avis celle ci doit traîner dans une collection et on la verra jamais elle c'est juste qu'elle a décoloré au soleil alors si elle décolore au soleil et qu'elle devient orange comme ça j'avoue que ma panace et nicu je la fais bronzer à la plage c'est sûr c'est sûr donc voilà donc ça c'est la petite édition spéciale aucune info là dessus j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé donc bon mais je trouvais ça intéressant de la montrer quand même aujourd'hui qu'est ce qu'on a disponible avec cette console donc on peut acheter toutes les nappes ainsi que la courroie donc c'est quand même cool de trouver des pièces pour une console qui s'est faite à 100 mille exemplaires après les nappes ça reste des nappes de format classique si je dis pas de bêtises donc c'est des reproductions c'est juste quelqu'un qui s'est embêté à démonter la sienne à voir les caractéristiques et qui a commandé un lot directement donc visiblement ça se trouve et la courroie pareil c'est enfin la courroie une fois que tu as la taille tu as les bonnes dimensions de la courroie tu peux en commander sur des sites c'est pas si simple que ça mais voilà et il y a quelqu'un qui s'est quand même amusé qui s'est quand même bien fait chier surtout à refaire le rail enfin les deux rails ainsi que le chariot de la game tube panasonic q sur singiverse et ça c'est beau et ça c'est beau et ce qui est cool c'est qu'il l'a même fait pour pour les gens qui veulent imprimer chez eux avec une imprimante pas ouf en deux en deux parties donc c'est cool coller la photo dans le google image ouais je ferai peut-être ça pour voir un petit peu une coup trop bien ouais trop bien recul qui voulaient faire pareil sur ses culs c'est un fan de la game qui branche à ouais ça se trouve sous une game cube c'est juste une panace une cuja japonaise japonaise doublement japonaise du coup elle est orange donc voilà donc ça c'est ce qu'on trouve aujourd'hui alors il part il ya des modes qui sont possibles j'ai pas à trouver d'infos j'ai pas à trouver d'infos sur les modes où c'est que des vieux postes et comme là je cherchais des trucs qui sont faisables aujourd'hui bah j'ai pas trop j'ai pas trop tout simplement donc j'ai pas cherché plus loin je me suis dit déjà ça c'est pas mal en même temps les game cube panasonic q j'en ai vu avec un trou à l'arrière et un switch manuel ça m'a fait mal à mon petit coeur mais bon en même temps les gens font ce qu'ils veulent et ça devait être un mode dès l'époque du moins j'espère mais sachant qu'on peut les faire en mode switch laisse en utilisant les boutons peau soir sur la façade c'est là présentement 13 in dans huit jours l'homme mort qui craque sur l'imprimante résine c'est beau ça je pourrais t'envoyer peut-être du coup des petites commandes de chariot panasonic tu sais pour jamais et bienvenue à toi ira s merci merci pour ton follow je voudrais faire je voudrais faire mes commandes chez toi bien sûr mais tu as raison de façon pas là l'imprimante résine c'est c'est obligé très bien merci quitte de ton intervention merci merci beaucoup ouais j'ai peur d'un coup j'ai peur j'ai un peu peur d'un coup très bien merci pour cette intervention bien sûr parlons d'un chaussi fâche on va parler du prix alors j'ai été regarder un petit peu sur internet étant donné la rareté de la console c'est compliqué si tu la puce et c'est là tu peux utiliser des vélets classiques sans problème c'est ça c'est ça c'est ça j'ai pas résisté normal était bonne elle était bien trouvée elle était très bien trouvée donc sur ebay ça se trouve ce genre de console il y en a quand même pas mal sur ebay c'est quand même cool par contre les prix voilà ça va de 650 à 6500 euros 6500 euros c'est la version qui est en bas à droite la photo qui est en bas à droite c'est un modèle jamais ouvert tout simplement elle est neuve elle a jamais été ouverte donc je suis presque sûr que tu secoue et tu entends que le lecteur est pété mais elle est neuve donc c'est quand même c'est quand même pas mal mais en moyenne je l'ai mis parce que là c'était vraiment 6500 euros c'est vraiment le modèle d'exception la console neuve quoi mais en moyenne c'est entre 850 et 1000 euros quand même 1 la console fut un temps d'en trouver hs à 350 la 650 il me semble qu'elle est hs 1 votre façon c'est simple alors moi j'ai bien fait mon boulot et hop donc voilà ce qu'on peut retrouver donc je viens de voir qu'il y en a une à 530 mais du coup c'est un voilà c'est un non working et celle qui est à 650 tu vois elle fonctionne enfin du coup elles sont pas indiquées qu'elles ne fonctionnent pas du coup donc voilà donc un moyen d'en trouver maintenant waouh 1200 euros le ouais d'accord pas de souci le prix de la console on a quand même des pièces il ya des gens qui ont des pièces il est éternel qui resteront pour toujours ah oui non mais ça c'est sûr 6500 euros à part un musée je vois pas qui peut se l'acheter sans rien faire vieillissement du plastique je sais pas et même depuis plusieurs années du coup j'ai peur si tu l'as pas maltraité normalement il n'y a pas de raison tiens petite chose l'impression que j'ai eu là pour le lecteur et pour pour les rails la voix de qui te passe pas dans les clips non passe pas dans l'équipe allait à les virer faudrait que bobe pourquoi pas peut-être là non bah non parce que du coup ça va ajouter le temps bref que je rajoute la source sur chaque truc peut-être que je le ferais je verrais mais du coup je n'entendrai pas on verra ça c'est plus dispo le mec qui les faisait qui est un français ne les fait plus il ya que les deux rails à gauche et à droite c'est dommage c'est dommage j'espère qu'il va en refaire parce que ça permet quand même de sauver sa console on a la zapette qui vaut pas si cher que ça au final mais en même temps ça reste une zapette classique donc voilà donc ça c'est pour les tarots pratiqués sur ebay tu vois tu en trouves à 800 balles et voilà 6500 euros on a celle ci pourquoi elle à 1100 celle là qu'est ce qu'il lui arrive elle est juste neuve elle est juste neuve voilà il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a pas de il n'y a pas de problème c'est juste neuf par contre elle est fournie avec le on dirait pas qu'elle est fournie avec le game boy player je suis pas sûr qu'elle soit fournie avec le game boy player c'est peut-être écrit ailleurs celui de boy player était achetable à côté parce qu'il ya le futur de voir panasonic dvd vidéo disque etc et le petit logo game cube c'est trop fort c'est trop fort faudrait acheter cette console et faire un unboxing pense game boy player je l'avais en boîte à d'accord le game boy player à ta part c'est dommage c'est dommage donc le game boy player qui doit être encore plus rares que la console parce que forcément des gens qui ont acheté ça n'ont pas forcément acheté game boy player ok sur le bon coin ça va aller très vite il n'y en a qu'une oupla hop elle est à 850 euros c'est tout il y en a une seule à l'a 850 balles voilà donc s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez en acheter une à 850 euros sur le bon coin elle est en boîte avec une boîte qui m'a l'air ma foi en bon état et tout ce qui va bien visiblement la personne dit qu'elle fonctionne quasi neuf et en parfait état voilà en vrai ça va je trouve que le prix est pas déconnant quand tu vois ce que tu vois quand tu vois les prix pratiqués sur ebay donc ça se tente ça se tente de ouf maintenant faut quand même avoir envie de lâcher 850 euros dans une console ça reste un modèle d'exception quand même vendu à 100 mille exemplaires donc bon oh la 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 rétro raydrom qui s'abonne pour son troisième mois consécutif c'est beau merci beaucoup rétro raydrom comment ça va rétro raydrom que vous devez absolument aller follow sur sa chaîne aussi qui fait de la réparation il fait moult choses il fait du rétro aussi il joue de temps en temps mais beaucoup de réparation et de qualité qui plus est allez-y ça vaut le prix d'une ps5 et elle elle a des jeux bien vu et à lille et dvd et les cd pas sûr que la ps1 qu'ils les dvd les cd c'est sûr que non mais les dvd je sais pas dvd si elle doit les gars quand même donc voilà donc pour le bon coin malheureusement il n'y a pas beaucoup de choix il y en a qu'une seule maintenant on va aller directement piocher dans les stocks au japon et pour ça justement c'est harun otaku qui m'avait parlé de bailly et du coup je vais aller voir sur leur site et qui composent notamment des ventes chez mercari et chez yahoo auction qui sont des enchères et et donc chez mercari on a un peu de tout mais il n'y a pas énormément de choix non plus quand tu vois il y en a que deux tout simplement il y donc donc c'est c'est au choix donc que dire de plus alors visiblement elle est fournie avec la manette et la télécommande le lecteur a l'air fonctionnel parce qu'il est ouvert c'est vraiment la maladie sur cette console c'est le lecteur c'est le lecteur c'est le lecteur si elle lit les en acheter une c'est voir si le lecteur fait son taf et plus que le lecteur et c'est histoire de voir si son chariot s'ouvre et se referme la lentille souvent ça devrait marcher il y a plus de chances de faire des affaires que sur ebay quand il y en a c'est vrai sur l'idée on a vu les prix étaient quand même pas déconnant non plus par rapport à celle qu'on trouve ici donc ça c'est pour mercari donc ça vous de voir comme d'habitude le point enfin le problème sans en être un c'est que tu commandes sur ce genre de site tu sais un peu pile ou face quand on connaît la fragilité de la console de recevoir une console pt un j'ai regardé elle est liée parfait donc la ps5 lit les dvd c'est bon à savoir mais pas les cd ça c'est chiant donc ça c'était pour mercari donc tu viens payer les frais de port derrière hier on a regardé hier j'étais sur discord avec 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 vous avec avec plusieurs avec moult personnalités et on a fait un petit peu notre shopping sur ce genre des sites et les frais de port sont souvent le prix de la console pas celle ci mais c'était sur les cinq mille yens à peu près cinq mille yens qui correspond à je sais plus il faut venir le bateau rien que pour la console c'est ça c'est ça qui avait fait l'excellent matos en général je suis étonné qu'il y ait ses frères mais moi aussi 48 euros c'est ça moi aussi rétro et rome je comprends pas panasonic comme oui ça reste une putain de marque et je comprends pourquoi le lecteur est fragile à ce point là vraiment il se casse comme du verre il se casse comme du verre et tu regardes toutes les par la plupart du temps tu regardes les vidéos sur internet tu regardes les témoignages sur cette console et c'est vraiment le problème qui revient assez souvent et yahoo auction donc là on a déjà un peu plus de choix mais en même temps pas tant que ça vous allez voir pourquoi donc on en trouve plusieurs entre 300 une 368 et 610 euros alors vous notez que ça va être du hs notamment à ce prix là ou du junk que je pense je sais pas trop lire le japonais et la traduction n'avait pas l'air de marcher hier le seul souci qu'il ya sur yahoo auction c'est que par exemple tu cliques sur celle-ci pardon excusez moi c'est plus disponible ils mettent aussi les noms disponibles c'est un peu dommage c'est la vie par contre on a celle ci qui est encore disponible à 368 euros qui est la moins chère d'internet actuellement c'est pas mal et là si on fait translate on va translate en anglais parce que chaque fois tu fais translate en français ça veut rien dire of the main body remote contrôleur power cable an av cable je présume ah donc elle s'allume et s'initialise it will ask you to write the serial number ok ah non bah elle fonctionne à ce prix là elle fonctionne il n'y a pas la manette officielle gamecube panasonic mais t'as quand même t'as quand même la console qui fonctionne c'est pas mal hein qui rentre en compte le mec qui n'a pas assez de feedback positif où le mec veut pas de proxy comme baggy qui achète ses produits et plein d'autres ah d'accord ok 5 million égale 37 euros très bien euh quelqu'un sur place tu l'achètes qui achète ailleurs que sur tokyo oui je pense qu'après en ayant fouillé dans les petites boutiques et tout hôtel hard looter tu peux tu pourras en trouver à des prix défiant toute concurrence bien que en regardant la saison 2 épisode je ne sais plus combien de hard looter euh il y a benzaï qui va dans un benzaï karaté et asenka qui vont dans un petit shop et qui voit justement la panasonic u dans un excellent état euh avec la boîte et tout ce qui va bien euh pour la petite somme de 600 euros mais le lecteur ne marche pas hard looter saison 2 donc ça veut dire que c'est déjà il y a un petit moment mais bon allez en boîte et tout euh qui me servent les superfois comme la saison il y en a bah oui hein bien sûr bien sûr bien sûr en fluyant un petit peu je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs hyper intéressant ok c'est un imprimante sans couper ouais ouais c'est normal j'ai juste éteint l'imprimante pour éviter de couper l'imprimante de tous ceux qui ont branché leur imprimante sur sur leur google home euh je coupe mon micro voilà euh petite impression 3d des familles on s'en fout mais ça ça fait plaisir ça va pouvoir installer le bl touch donc voilà pour cette petite machine j'espère que vous en avez appris un peu plus moi j'avoue je découvre totalement j'espère ne pas avoir dit trop de conneries de façon vous saurez me corriger dans les commentaires sur youtube vous le savez est-ce qu'à votre avis je fais une vod uniquement pour la présentation je vais tenter ça va que j'ai des écouteurs ça va que j'ai des écouteurs on va faire ça donc ça c'était la présentation de la petite panasonic u là tout de suite on va l'attaquer mais ça ce sera dans une prochaine vod youtube des bisous allez bye